Nous demandons depuis longtemps, depuis deux ans, la désertion d'un envoyé personnel. C'est une défaillance. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas pu nommer quelqu'un. Je sais qu'il a pensé à une dizaine de noms et tous ont été rejetés par une des parties. Mais maintenant nous nous disons que ça ne suffit pas à un envoyé personnel, il faut qu'il y ait un processus. Il faut passer à l'action. Nous continuons à dire, Afouane, il faut une dénégociation sérieuse directe entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario. Ça c'est la position de l'Algérie, je ne sais même pas si les deux parties sont dans cette position. C'est une question qui est très importante pour nous, pour la sécurité de l'Algérie et pour la paix dans la région. C'est aux Saharaouis de décider de leur avenir, ce n'est pas à nous de décider à leur place. Nous pensons que les négociations directes entre les deux parties au conflit vont aider et l'Algérie aidera. Il faut que les deux parties se mettent ensemble. Si elles ne se mettent pas ensemble, on aura toujours une tension et un danger à nos frontières. On aura toujours demandé à ce que les droits de l'homme, la question des droits de l'homme, il y a 17 missions des Nations Unies dans le monde, c'est la seule qui n'a pas le volet droits de l'homme. Toutes les autres examinent, il y a un rapport qui est fait à l'intérieur. Ils exigent même droits de l'homme, situation de la femme, il n'y a que la munurso, ce n'est pas compréhensible. Mais ça, évidemment, c'est des équilibres au sein du Conseil de sécurité qui font que c'est imposé.